Musique Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue dans Allaire Libre. Nous sommes le jeudi 24 septembre avec moi Valentin Auberti. Bonjour Valentin, comment ça va ? Salut Mathieu, ça va très bien, merci. Parfait, nous sommes bien de cette émission. Alerte rouge, coronavirus, le gouvernement annonce de nouvelles restrictions dont la fermeture totale des bars dans la métropole marseillaise. Colère des élus locaux, est-ce trop tard ? La réponse de notre journaliste santé Caroline Coquechaud-Dorge. Retour sur la catastrophe de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, c'était il y a un an. Une immense pollution qui a noirci le ciel. Des maires ont constaté que leur lait était souillé par des hydrocarbures. Elle s'organise face au silence des autorités. Et avec nous en studio, Paul Poulain, spécialiste des risques industriels. Il lance un appel pour une autodéfense populaire face aux dangers industriels trop souvent ignorés. Enfin, retour sur l'affaire Romain Radhi, un journaliste d'investigation que le pouvoir marocain poursuit de sa vindicte. Dossier compliqué par des accusations de viol. On en parlera avec Rachida El Azouzi. Allaire Libre, saison 2, épisode 8. C'est parti. Ce sont les mesures les plus drastiques prises depuis le confinement. En mars, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier de nouvelles restrictions alors que le coronavirus continue de progresser. Avec nous, Caroline Coquechaud-Dorge. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Je suis journaliste santé à Mediapart. Quelles sont les principales mesures annoncées hier par le ministre ? Alors, cette fois, on a droit à une carte, un camélieu de rouge, du pâle à l'écarlate. Alors, on a 69 départements qui sont désarmés en zone alerte. Je reprends le vocabulaire du gouvernement parce qu'ils ont plus de 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Je rappelle que cet été, on avait seulement deux départements dans cette situation. C'était la Mayenne et la Guyane. On en parlait beaucoup. Aujourd'hui, on en a 69. On a aussi 11 métropoles, Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Genoubli, où l'incidence, là, est supérieure à 150 cas pour 100 000 habitants et où les personnes âgées sont touchées. Et là, les bars et les restaurants vont fermer à partir de 22 heures. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits dans l'espace public. Le télétravail est de nouveau encouragé pour désengorger les transports en commun. Et on a Marseille et la Guadeloupe, les deux zones d'alerte maximales, et Carlat, où les bars et les restaurants vont fermer. Et là, parce que l'incidence est au-delà de 250 cas par 100 000 habitants, les personnes âgées sont touchées. Les réanimations remplies au-delà de 30 %. Pourquoi on a des mesures si restrictives et pourquoi on les a maintenant ? Alors, le 9 septembre, le président du Conseil scientifique, Jean-François Lepfraissy, estimait que le gouvernement allait être obligé de prendre des décisions difficiles. Il ne les a pas prises. Le 11 septembre, à l'issue d'un Conseil de défense, il ne s'est rien passé. Et la situation a continué à se dégrader. Avant-hier, le Conseil scientifique a adressé une note au gouvernement. Et probablement que c'est à ce moment-là que le gouvernement a changé de pied. Je retiens une seule image de la conférence de presse d'Olivier Véran. C'est un graphique qui projette les capacités de réanimation seulement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il prévoit que dans trois semaines, les réanimations de cette région seront toutes saturées. Voilà. Alors, ces décisions ont provoqué notamment à Marseille la colère des restaurateurs et des élus. On écoute Benoît Payon, premier adjoint à la maire de Marseille, lors d'une conférence de presse. C'était ce matin. Se voir imposer de nouvelles mesures sans aucune concertation est vécue par Marseille comme un affront. Il en va du respect de la deuxième ville de France. Ce n'est pas simplement une question protocolaire. Quand je parle de la ville, je pense d'abord aux milliers de Marseillais qui ont appris avec surprise qu'ils se retrouvaient dans une zone rouge écarlate, nouvelle couleur inventée pour Marseille et pour la Guadeloupe, avec des restrictions incroyables, des décisions qui ont plongé dans la stupeur, le monde économique local, mais plus encore, toutes celles et tous ceux qui continuent à aller travailler, à se déplacer, à vivre. Quelques heures plus tard, réponse plutôt sèche du ministre de la Santé Olivier Véran au Sénat. Mais concerter ne veut pas dire forcément tomber d'accord. Ça ne veut pas dire forcément tomber d'accord. Et à un moment donné, le principe de responsabilité, il doit primer. Et lorsqu'il faut protéger la vie des gens, lorsqu'il faut prendre des mesures même difficiles pour éviter qu'il y ait des gens qui meurent, il y a une personne sur trois en réanimation qui a moins de 65 ans. Et quand bien même, il y a deux personnes sur trois en réanimation qui ont plus de 65 ans. Ce sont des personnes qui n'ont pas demandé à aller en réanimation. Ce sont des personnes qui ont demandé à être protégées. – Caroline, un peu le dialogue de sourds entre Payan et Véran, qui a raison ? – Je ne veux pas me prononcer. Je comprends les Marseillais. C'est très difficile, ce qui se passe. Et ce ne sera probablement pas les derniers à subir ça, de revoir revenir des formes de confinement, des contraintes dans la vie locale, personnelle, économique, etc. On n'a pas envie de ça. Et en même temps, le gouvernement est en réalité au pied du mur. Il a tardé, il est au pied du mur. Il est obligé de prendre des décisions rapides. Parce que par exemple, à Marseille, un tiers des réanimations sont déjà occupées par des malades du Covid. – Alors, le premier adjoint à Marseille dit, oui mais regardez, nous, notre taux de réplication du virus est inférieur à 1, qui est le stade normalement jugé problématique. On a moins de cas positifs, notre nombre de cas positifs recule, alors qu'à Paris, il est même plus élevé. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces arguments ? – Alors, il se passe que sur ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, moi j'estime que ce chiffre n'est plus fiable, parce qu'il est calculé à partir du nombre de tests positifs. Or, on voit tous que notre système de dépistage est dépassé, que les queues s'allongent, qu'il y a probablement des gens qui n'arrivent même plus à se faire tester, que les tests sont rendus dans des délais ahurissants. Donc, en réalité, ce chiffre n'est pas fiable et on ne peut pas réfléchir aujourd'hui à partir de celui-là. – Caroline, est-ce qu'il faut s'attendre à des mesures plus drastiques encore ? Tu as commencé à en parler un petit peu. Dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, en gros, est-ce qu'on va tous se reconfiner ? – Je ne peux pas me prononcer sur un reconfinement. Ce qui est sûr, c'est que les décisions qui sont prises aujourd'hui sont tardives, qu'elles n'auront en effet que dans quelques jours, quelques semaines, qu'en attendant, les réanimations vont continuer à se remplir, qu'il y en a un certain nombre dans plusieurs régions qui vont être saturées. Au printemps, on n'avait que deux régions qui étaient sous tension. Là, il y en a quand même beaucoup plus, six ou sept. Donc oui, les semaines à venir vont être difficiles et des décisions vont probablement être prises. Et en fait, le gouvernement, en tardant à prendre des décisions, nous prépare finalement des décisions encore plus difficiles. – Hier, notre camarade Joseph Confavreux a publié sur Mediapart un article titré « L'exécutif sans boussole face au Covid ». Il écrit « Joseph, l'exécutif est passé de la guerre au Covid-19 à l'idée de vivre avec le virus ». Expression qui semble pouvoir justifier aussi bien des mesures contraignantes que le laisser faire. Caroline, est-ce que le gouvernement a une boussole ? Qui sait où il va ? – On est sortis de ce confinement dans une situation favorable avec une présence du virus qui était très faible. Et le gouvernement, cet été, a choisi de relancer le tourisme. C'est aussi le choix qu'a fait l'Espagne, qui est aussi dans une situation très difficile. Et n'a pas réagi quand l'épidémie repartit fin juillet. Et n'a pas réagi quand, début septembre, quand Delfraissy a sonné l'alerte. Donc, je ne sais pas quelle est la boussole du gouvernement, mais il faut quand même comprendre que cette épidémie nous oblige à anticiper. On a quand même le sentiment que le gouvernement prend des décisions au pied du mur et dans l'immédiat. – Merci Caroline Coquechaud-Dorge. Merci beaucoup. On te lit, bien sûr, sur Mediapart. Et nous recevons maintenant Paul Poulin, notre invité dans L'Air Libre. – Bonjour, Paul Poulin, prenez le temps de vous asseoir. – Bonjour, ça va ? – C'est pas bien. – Vous êtes spécialiste des risques industriels et nous allons revenir avec vous sur les 1 ans de Lubrizol. Le 26 septembre 2019, l'entreprise chimique Lubrizol, classée Céveso, installée au cœur de la ville de Rouen, était touchée par un énorme incendie. Le ciel noir de la suie partout et surtout des émanations de substances dangereuses, amiantes, benzoapyrène, un composé cancérigène, plomb, dioxine, benzène, sulfure d'hydrogène. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas l'ampleur exacte de cette pollution et ses effets sur la santé. Paul, avec le recul, est-ce que Lubrizol, c'était évitable ? – Visiblement, oui, car l'enquête sénatoriale qui a été réalisée par des sénateurs socialistes et républicains suite à l'incident a rendu son rapport de 300 pages dont la synthèse est que la maîtrise des risques industriels en France met en danger la population. Sur l'incendie en tant que tel, ils reviennent notamment sur le fait que probablement s'il y avait eu des systèmes de sécurité incendie chez Normandie Logistique, cela aurait pu éviter la propagation de l'incendie. Pourquoi il n'y avait pas de système de sécurité ? Cela est expliqué car le fait qu'un site soumis à déclaration comme Normandie Logistique n'est pas obligé d'avoir un système d'extinction automatique. – C'est l'entreprise voisine où le feu a démarré. – C'est l'entreprise, alors potentiellement, parce qu'il faut toujours parler avec des guillemets, car l'enquête sénatoriale part sur cette hypothèse, mais par contre l'enquête juridique n'a toujours pas donné ses réponses et malheureusement les enquêtes juridiques sur ce type de dossier sont très longues. Mais partant de cette hypothèse, s'il y a eu un système de sécurité, incendie sur Normandie Logistique, cela pourrait empêcher l'incendie de Lubrizol. Pourquoi ? Donc on a la première explication, mais le rapport sénatorial va également remettre en cause le fait qu'il n'y a pas assez d'inspections sur les 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement en France et le manque également de sanctions. – Alors comme l'écrit Jade Lingard pour rester un peu sur Lubrizol, justement un an après, elle va l'écrire ce soir dans un article qu'on publie sur Mediapart, il n'existe toujours aucune base de données sur les risques d'exposition à l'amion et aux hydrocarbures, il n'y a pas de registre de cancer, l'évaluation sanitaire des traces de pollution a été attribuée aux industriels. – Exactement, c'est la raison pour laquelle la sociologue de la santé, Annette Beaumoni, prendra la parole demain lors d'une conférence de presse pour les un an de Lubrizol pour expliquer tout cela, car oui c'est extrêmement important. – On n'a rien suivi, on n'a rien suivi. – On commence tout juste à avoir eu une annonce gouvernementale sur le lancement d'une étude épidémiologique sur 5 000 personnes, mais un an après, donc sans l'avoir commencé tout de suite après l'incendie et surtout sans avoir les mesures de base avant l'incendie. Donc autant dire qu'on va comparer les résultats à quoi ? À rien du tout. – Mais ça veut dire que ce sont les industriels d'évaluer les traces de pollution ? – Dans cette étude épidémiologique, ça va être sous le couvert de l'État. Donc il va y avoir cette étude épidémiologique-là. Le problème est qu'on le lance un an après, donc c'est beaucoup trop tard et surtout on ne va même pas pouvoir comparer ça aux données juste après l'incendie, mais surtout à des données précédentes. Donc cette étude va être intéressante, mais absolument pas suffisante. – Juste une petite question, le propriétaire de l'usine, c'est le groupe Berkshire Hathaway, propriété de l'américain Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Est-ce qu'aujourd'hui le groupe a été mis en cause par les autorités, par la justice ? – Pour le moment, non. Et les enquêtes judiciaires sur ce type d'événements sont très longues. L'exemple parfait, c'est AZF. Lundi dernier, c'était les 19 ans d'AZF. Nous n'avons toujours pas les causes exactes de l'accident. – D'accord. Alors Paul, vous allez rester avec nous un petit peu. Depuis un an, les habitants, comme on l'a dit, se mobilisent pour obtenir des réponses. Savoir s'ils ont été contaminés, à quelle hauteur ? On voit là des images de manifestations prises il y a un an par notre journaliste Pascal Pascariello sur place. Vive émotion, évidemment, dans la population rouennaise, directement impactée parmi eux des mères rouennaises qui allaitaient leur bébé à ce moment-là. Valentine, tu les as rencontrées. – Oui, avec Célia Mébroukine, on est allé à Rouen à la rencontre de plusieurs de ses mères. On avait d'abord rendez-vous avec Marie Leroux. Elle est la maman d'une petite fille née trois semaines avant l'explosion de Lubrizol. Un bébé prématuré pour qui l'allaitement est donc primordial. Mais forcément, avec l'accident, elle s'inquiétait. – Je regardais mon bébé quand je l'allaitais et je me disais, est-ce que je ne suis pas en train d'empoisonner mon bébé ? Ou en tout cas, de la nourrir avec du lait contenant des hydrocarbures et donc qui serait potentiellement mauvais pour sa santé. Mais avec le père de ma fille, on s'est tous les deux inquiétés et tous les deux interrogés sur la qualité du lait, raison pour laquelle on a demandé à ce que nos laits soient analysés pour savoir s'il y avait un risque pour notre enfant. Des analyses de lait tiré avant l'explosion, puis juste après, puis un mois après. Et le résultat est frappant. – Et donc on constate qu'il n'y avait pas de traces d'hydrocarbures dans mon lait avant l'incendie, qu'il y en a après et qu'il n'y en a plus au mois de novembre, donc à distance de l'incendie. Donc on a un pic sur les prélèvements d'octobre. – Il n'y a pas d'hydrocarbures avant, il y en a juste après l'explosion et il n'y en a plus après. – Exactement. – Quand vous voyez ces trois résultats, vous vous dites quoi ? – Eh bien, dans un premier temps, ça m'inquiète forcément. J'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, au-dessus de la tête de ma fille. Et je me dis, est-ce que dans 5, 10 ans, 15 ans, on ne va pas découvrir que, voilà, de par l'allaitement, mais également de par l'air qu'elle a pu respirer, il y aura des conséquences sur sa santé. – Alors, cette jeune mère a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et elle n'est pas la seule. Salia Blalouz est avocate sur son bureau, l'énorme dossier Lubrizol. Elle se souvient des nombreuses femmes qui l'ont sollicité au moment de l'explosion. – Moi, pendant je ne sais pas combien de jours, le téléphone ne sonnait. Alors, pas pour déposer plainte, pour faire analyser son lait, parce que c'est que pour ça. – Mais oui, mais c'était une vraie inquiétude chez ces femmes. – Des femmes inquiètes, elle met donc en demeure l'autorité régionale de santé pour que leur lait soit analysé en vain. – Il y avait cette notion d'urgence. Personne n'a pris son téléphone pour prendre mon attache. Enfin, on a... Je n'ai pas eu d'échange direct. Donc, est-ce qu'ils m'ont pris pour une hystérique à ce moment-là ? Peut-être, je n'en sais rien. – Elle décide donc de faire analyser elle-même le lait de sa quinzaine de clientes et les résultats compilés sur ce graphique sont parlants. – C'est les prélèvements antérieurs. Là, c'est le 13 novembre. Là, c'est le 7 octobre. On a effectivement un pic. – Qu'est-ce que ça révèle pour vous, ce pic sur une quinzaine de mamans ? – Pour moi, ça vient confirmer qu'il y a eu effectivement une exposition massive aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ce jour-là. – Une exposition massive, donc. Alors, l'ARS finit par lui répondre. Le courrier arrive sur son bureau un mois plus tard, le 6 novembre, et l'ARS dit ceci. « Il ne me paraît pas opportun à ce stade de faire procéder à des analyses biologiques chez les personnes potentiellement exposées aux conséquences de cet incendie. » Voilà ce que dit le document. Et l'avocate, Sally Lablalouz, n'est pas convaincue. J'ai eu le sentiment que l'ARS poursuivait plutôt la préservation de l'ordre public, en fait, l'année dernière, plutôt que la préservation de la santé locale. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire, il ne fallait pas inquiéter les gens. – Il ne fallait pas faire de vagues. – Il ne fallait pas faire de vagues, il ne fallait pas inquiéter les gens. – Et d'ailleurs, il ne fallait tellement pas inquiéter les gens que dès le 4 octobre, la préfecture communiquait via notamment ce tweet en disant « Il n'y a pas de risque pour les femmes qui allaitent. » Et la préfecture ajoute même ce schéma où on peut lire « La contamination au dioxyne est une contamination par ingestion et non inhalation. » Donc, circulez, il n'y a rien à voir. On a contacté la RS de Normandie qui n'a pas souhaité, évidemment, nous donner d'internoi. Je dis évidemment parce que je ne suis pas très surprise. Et Jade Lingard, dans son enquête publiée ce soir sur Mediapart, a interrogé Santé publique France qui répond qu'à ce jour, je cite, « Nous ne prélevons pas de lait maternel dans nos études, donc nous ne disposons pas de valeur de référence dans cette matrice. Nous n'aurions donc pas pu évaluer les résultats si nous avions procédé à l'analyse de prélèvement chez des femmes à l'étant. » Donc, en fait, on n'en sait rien et on n'a pas vraiment envie d'en changer et de savoir. – Comment vous réagissez, Paul, au reportage de Valentin et Célia ? – C'est dramatique, c'est le grand problème vis-à-vis des accidents industriels. À chaque fois, la communication politique reprend la communication privée et dit « C'est un incendie et il n'y a pas de pollution ». Ce qui est faux, car tous les travaux scientifiques prouvent que quand des cancérigènes ou des mutagènes brûlent, c'est évident qu'il va y avoir un développement des cancers. D'ailleurs, les derniers chiffres font état en 1985 de 150 000 cancers déclarés en un an. On est passé à 400 000 l'année dernière. – En France. – En France. Tout n'est pas lié, bien entendu, aux incendies, aux explosions et aux pollutions de l'air, de l'eau et des sols. Mais bien entendu que ça en fait partie. Et si nous ne changeons rien, ça signifie qu'une personne sur deux dans sa vie aura un cancer et que nous ne faisons rien pour changer ça. – Alors vous et beaucoup d'autres spécialistes des risques industriels, toutes sortes de personnalités, partis et collectifs, avez lancé un appel publié dans le club de Mediapart. Un appel à se réunir ce samedi 26 septembre devant les sites industriels dangereux autour de chez soi, déjà. Et votre but, c'est lancer, je cite, « un réseau d'autodéfense populaire » et créer une cartographie contributive pour se réapproprier, c'est encore une citation, « nos terres face à l'emprise que les dangers industriels font peser sur nos vies ». Pour bien comprendre, ces sites industriels dangereux en France, il y en a combien ? Vous avez parlé de 500 000 tout à l'heure. Il y a 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement. Donc ça va d'un élevage en passant par des usines, d'autres exploitations agricoles, des anthropologistiques. Donc les risques sont vraiment différents. Mais aujourd'hui, la grande majorité de la population n'est pas du tout sensibilisée à ces sujets, alors que les travailleurs comme les habitants des territoires ont quasiment toutes et tous une installation à côté. Donc l'idée de cette plateforme, c'est d'avoir une cartographie des dangers qui est déjà présente. Et depuis hier, est publiée, et c'est public, une méthodologie d'enquête qui permet à tout à chacun, journaliste, élu, habitant, travailleur, d'étudier les dangers à partir du site géorisque du gouvernement, car de nombreuses données sont publiques. Mais aujourd'hui, l'État dit, « ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. » On vous met tout à disposition. Mais par contre, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité de la population est incapable de se faire un avis sur la question. Alors comment on explique la différence entre ce que vous nous dites, ce que disent ces mères qui ont allaité leurs enfants, et la communication du gouvernement ? Je reprends l'exemple de ce communique qui est envoyé aujourd'hui par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui nous parle d'un incendie de Lubrizol. Tout est mis en œuvre pour mieux prévenir les risques d'incendie, améliorer l'alerte des populations. On nous parle d'amélioration du stockage des produits dangereux, d'une augmentation des inspections, d'alerte par téléphone mobile pour la population, de milliers d'analyses qui sont effectuées, d'une inspection des sites industriels qui vont être désormais plus nombreuses. Qu'est-ce que nous dit le gouvernement ? Ce n'est pas la réalité ? C'est une belle communication. Et à l'intérieur de cette communication, certains faits sont vraiment des améliorations. Mais on améliore encore la réglementation. Alors que la réglementation actuelle, son grand problème, c'est son application. Pourquoi ? Je vais y venir sur le sujet des inspections. C'est ça. On fait des textes, mais on ne les applique pas forcément. Et puis même sur les inspections, s'ils suivent leur communication, qui est d'augmenter de 50% les inspections par rapport à ce qu'il y avait avant Lubrizol. Il faut revenir en arrière. En 2001, il y a eu AZF. Avant AZF, il y avait 13 000 inspections par an. On est passé à 30 000 en 2006. Après 2006, on est passé à 18 000 avant Lubrizol. Et donc là, on passerait à 27 000, même pas le nombre d'inspections qu'il y avait en 2006 après AZF. Et c'est un progrès ? Bien entendu que non. J'ai étudié le nombre d'inspecteurs dont nous aurions besoin pour inspecter les 500 000 installations sur 5 ans. Il faudrait 9 000 inspecteurs. Et aujourd'hui, nous n'avons que 1 600 inspecteurs et inspectrices. Nous sommes très loin de ce qu'il faut faire pour maîtriser les risques industriels. Alors une petite question, parce que tout le monde se rappelle évidemment l'explosion à Beyrouth, début août, dans le port de Beyrouth, due à un stockage de nitrate d'ammonium dans le port. AZF, c'était aussi ça en 2001 à Toulouse. Est-ce que... D'ailleurs, la France Insoumise a réclamé à l'Assemblée nationale récemment la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les stockages de nitrate d'ammonium en France. Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'importance et donc de la doge-urésité potentielle de sites de stockage de nitrate d'ammonium en France ? Déjà, il faut partir du chiffre. En France, nous utilisons 8% du nitrate d'ammonium produit dans le monde entier, alors que nous sommes uniquement 0,1% de la population. On l'utilise à quelle fin ? On l'utilise à 80% pour l'agriculture et à 20% pour le bâtiment et pour l'armée. D'accord. Donc sur ces 80%, en plus, nous pourrions nous en passer, ça je vais y venir, mais surtout, quel est le danger ? Le problème, c'est que le nitrate d'ammonium stocké à partir de 0,2% de matière organique, donc de la matière d'eau, de la poussière ou des copeaux de bois, mais avec un incendie, explose. Et donc on se rend compte que le risque est énorme. Et surtout, ce qui est intéressant, contrairement à l'hubrisole, les lubrifiants, nous en avons besoin. Nous n'allons pas nous en passer, il n'y a pas de solution pour le moment alternative. Là, on pourrait le remplacer par des engrais naturels en passant en agriculture biologique et en agriculture paysanne. Le gouvernement, dernière chose, a annoncé une loi à venir par ailleurs sur les risques industriels, la loi ASAP. Alors c'est marrant parce que c'est un angle ici, c'est pas ASAP, ça veut dire as soon as possible aussi, on pourrait le traduire comme ça, aussi vite que possible. En fait, là, ça veut dire accélération et simplification de l'action publique. Cette loi prétend vouloir simplifier, je cite, la régulation des sites dangereux. Est-ce qu'elle est à la hauteur, cette loi ? Absolument pas. Justement, la loi ASAP, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long, mais j'encourage les personnes qui nous regardent à la regarder. Jade en parle ce soir dans Mediapart. Jade en parle dans son article. Le problème, c'est que cette loi va totalement à l'inverse car elle simplifie encore. Elle dérégule encore. Elle dérégule encore, alors qu'on voit bien que nous aurions besoin d'appliquer la réglementation pour éviter les 1098 accidents industriels qui ont eu lieu l'année dernière. C'est même une remise totale du droit de l'environnement, c'est ce que vous dites ? Oui, on continue de remettre en cause le droit de l'environnement et le droit à la protection de la population et à la protection de notre environnement. Merci, Paul Poulin, spécialiste des risques industriels. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Direction, maintenant, le Maroc. Avec nous, Rachida Eladouzi. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Tu es journaliste à Mediapart et avec Rosa Moussaoui, journaliste à l'Humanité. Tu viens de publier cet article sur l'affaire Omar Radhi, l'un des journalistes d'investigation marocain les plus en vue, l'une des rares voix critiques dans les médias qui comparaît actuellement devant la justice marocaine. Alors déjà, Rachida, qui est Omar Radhi ? Omar Radhi est un journaliste indépendant et un activiste marocain. Il a 34 ans et il est dans le viseur du pouvoir marocain depuis des années à cause de ses activités politiques et surtout de ses enquêtes journalistiques. Il enquête sur des sujets qui dérangent comme l'économie de rente, la corruption, la spoliation des terres ou encore la répression de mouvements sociaux dans des régions déshéritées. En décembre dernier, il a été emprisonné pour un vieux tweet où il fustigé la justice marocaine qui a lourdement condamné les porte-voix du Hirak du Rif, ce mouvement populaire au nord du Maroc en 2016. Il a été relâché après une mobilisation inédite tant au Maroc qu'à l'international et en juin dernier, l'ONG Amnesty International a révélé que son téléphone était espionné par un logiciel, un puissant logiciel de la firme israélienne NSO qui serait utilisé par les autorités marocaines pour réprimer. Rachida, aujourd'hui précisément, que lui reproche la justice marocaine ? Alors, Omar Hadier est sous le coup de plusieurs accusations. Une des premières accusations, c'est d'avoir porté atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays, en gros, d'être un espion. Il est également accusé d'attentats à la pudeur avec violence, de viol, d'évasion fiscale, d'infraction au Code général des impôts marocains. Toutes ces accusations sont réunies dans une seule et même enquête, ce qui provoque la grande inquiétude des observateurs des droits humains qui craignent une instrumentalisation du système judiciaire pour réduire au silence une des dernières voies critiques dans les médias marocains. Alors, on incite évidemment nos lecteurs à la lire cette enquête, mais qu'est-ce qu'elle révèle précisément ? Alors, notre enquête, elle révèle les méthodes du pouvoir aujourd'hui pour réduire au silence les voies critiques dans le pays. Elle montre aussi, en tout cas, elle interroge la temporalité dans laquelle survient cette dernière accusation, celle de viol qui frappe ce journaliste. Omar Hadi n'est pas le premier journaliste marocain indépendant à être poursuivi pour des affaires de mœurs. D'autres journalistes indépendants sont tombés avant lui et rien que ces cinq dernières années, quatre journalistes indépendants ont été condamnés pour diverses accusations, viol, traite des êtres humains, d'autres proxénétismes. Hajar Raissouni, elle a été condamnée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Donc, j'ai cité Hajar Raissouni. Elle travaillait dans le journal Arbal El-Youm qui est le dernier journal arabophone indépendant au Maroc qui est très critique envers le pouvoir. Et avant elle, il y a eu Taufik Bouaichirin, le directeur du journal qui lui a été condamné. Et puis, Suleymane Raissouni qui lui a été le rédacteur en chef. Et avant eux, il y a eu Hicham Mansoury qui avait été poursuivi pour proxénétisme et condamné. Alors, on va revenir quand même sur ces accusations de viol contre Omar Hadi qui sont assez détaillées. Afsa Boutahar, la jeune femme en question, une collaboratrice freelance du Desk qui est un site d'information d'investigation marocain qui accuse Omar Hadi de l'avoir violée lors d'une soirée chez leur patron respectif, Ali Omar et Fatima à Zahra Lagguiri dans la nuit du 12 au 13 juillet 2020. Donc, elle, elle parle de faits très précis. Elle cite des dates, elle cite des lieux. Tout à fait, tout à fait. Elle dit ceci à Atlas Info. S'il n'était pas allé parler de moi dans les bars en riant de ce qu'il m'avait fait subir, peut-être que je me serais tue comme la plupart des personnes qui se font violer. Plus loin, elle dit, Omar Hadi est très connu et a de nombreux soutiens et moi, je n'ai rien. Notre priorité a été de recueillir sa parole, bien évidemment. C'était avec elle qu'on voulait discuter en premier. C'était d'autant plus essentiel pour nous que nous sommes dans un pays où la parole des victimes de violences sexuelles est difficilement audible quand elle n'est pas tout simplement empêchée pour tout un tas de raisons. Le fait qu'on est dans une société conservatrice, patriarcale, le fait aussi qu'on est dans un pays qui pénalise les relations sexuelles hors mariage. Je rappelle que si aujourd'hui, une victime de violences sexuelles qui porte plainte, qui arrive à porter plainte, elle peut se retrouver accusée de relations sexuelles hors mariage parce que c'est pénalisé par la loi. Malheureusement, malgré nos multiples relances, cette jeune femme n'a pas souhaité nous parler au nom du secret de l'instruction. Elle a en revanche, et je ne dis pas ça absolument pas pour mettre en doute sa parole, bien évidemment, mais en revanche, il faut le souligner, elle a parlé à deux médias qui sont accusés d'être proches du régime et d'être manipulés par celui-ci. ces médias-là sont accusés notamment d'être un des rouages de l'arsenal répressif aujourd'hui en menant des campagnes de dénigrement, de diffamation envers des opposants et des journalistes. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Radhi n'est pas coupable de ce que la jeune femme dit avoir subi, dit assez clairement avoir subi. Oui, bien sûr, Mathieu, bien sûr. Le problème, c'est que nous sommes au Maroc et que l'instrumentalisation des affaires de mœurs a des fins politiques, sécuritaires, répressives, nuit à toutes les femmes puisque aujourd'hui, n'importe quel militant, opposant, journaliste qui serait accusé de viol, qui agresse ou qui viole, crié tout de suite à la machination politique. Et c'est pour ça qu'il est important de révéler ce danger qui est l'instrumentalisation des affaires de mœurs. De nombreuses féministes le dénoncent. Et dernièrement, c'est l'ONG Reporters sans frontières qui, hier, mercredi 23 septembre, a saisi la rapporteure des Nations Unies chargée des droits des femmes pour lui demander de condamner publiquement l'instrumentalisation par les autorités marocaines de ces affaires de mœurs. Alors Rachida, j'imagine que du coup, travailler dans ces conditions une affaire qui concerne un opposant marocain très en vue avec une affaire de viol présumé, évidemment, c'est très compliqué. Oui, bien sûr, c'est très difficile pour plusieurs raisons. La première, on l'a évoquée ensemble, c'est que cette affaire, elle croise deux combats fondamentaux. La lutte contre les violences sexuelles qui sont inflées au Maroc et puis le combat pour les libertés qui sont menacées au Maroc. Par ailleurs, de nombreuses sources étaient terrorisées. La peur de la répression est en son ombre aujourd'hui au Maroc. encore plus depuis la pandémie de Covid-19 qui au Maroc et comme dans de nombreux pays dans le monde a été l'occasion de serrer la vis sécuritaire. Et puis, ça a été une des choses les plus difficiles puisque des sources, y compris des voix libres qui sont rompues aux méthodes du régime se sont mises à vouloir parler en off. Se sont rétractées en fait quand on ne voulait plus parler quand tu les appelais. Merci Rachida, merci beaucoup. On lit cette enquête sur Mediapart et on lit bien d'autres choses de toi sur Mediapart. Aussi, à très vite. À très vite. Merci Mathieu. Si vous n'avez pas lu Mediapart dans les dernières 24 heures, voilà ce que vous avez raté et que vous devez absolument rattraper. On commence par une nouvelle pour le clan Sarkozy, la validation par la Cour d'appel de Paris de la procédure des financements libyens dans laquelle Nicolas Sarkozy et deux de ses anciens ministres sont mis en examen. Selon Fabrice Harfi, le temps des tempêtes pour l'ancien président et ses amis est venu. Autre mauvaise nouvelle, cette fois-ci pour la majorité macroniste comme l'explique Fabien Escalona, la crise en cours à La République En Marche montre toutes les limites des partis conçus comme des entreprises quand management et politique ne font pas bon ménage. Enfin, je vous recommande le compte-rendu du troisième jour d'audience consacré à l'attaque de l'hypercachère par Karl Laske, un récit des heures glaçantes de la prise d'otage mais aussi d'un traumatisme qui dure bien des années après. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour cette semaine. Ce week-end, n'oubliez pas de retrouver nos entretiens studio. Demain, Jade Lingard nous parlera d'écologie urbaine. Dimanche, Fabien Escalona recevra deux autrices de Ne nous libérer pas, on s'en charge, une histoire du féminisme parue tout récemment aux éditions de La Découverte et entre les deux, samedi, Mediapart, en partenariat avec Tenk, diffuse le documentaire à Mansoura, Tu nous as séparés, un film de Dorothée Myriam Kellou sur ces deux millions de personnes déplacées par l'armée française et regroupées dans des camps durant la guerre d'Algérie. L'extrait de la bande-annonce. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Merci à Martin Bessin, à la réalisation Stéphane Pruveau, Alexandre Huez et Jimmy Beaufis. Merci à toute la rédaction d'Al'Air Libre. Merci à toi, Valentine. Merci, Mathieu. À lundi. Et d'ici là, bien sûr, si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. Nous ne vous informons, vous le savez que grâce à vos abonnements. Portez-vous bien au lécoeur et bises là-haut à l'immense Juliette Gréco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada